Salut, c'est Estelle et Jérôme et on a tout quitté pour faire un tour du monde sur notre catamaran Grand Tour. Et cette semaine, on découvre l'île la plus secrète des Baléas. Alors on navigue aussi deux jours, deux nuits. On visite Cartagène aussi et on fait encore pas mal de brincollage, c'est normal. On vit sur un bateau. Allez, dès que tu as fini de lever ton bout, on y va. Allez, je finis ça et on est parti. Today's gonna be a good day, wake up, today's gonna be a good day, wake up. Alors, on est sortis ? J'ai essoufflé. Je viens de monter la GB à la main. Il reste un mètre. Ouais. C'est fort. Wow. On va à Cabrera. Ce soir, on a pris le mouillage parce que c'est obligatoire là-bas, c'est un parc. Donc il faut réserver, on ne peut pas y aller comme ça. Et donc on doit y être pour 18h. Et là, il y a un petit peu de vent, droit dans le nez pour aller là-bas. Donc on va tirer des bords parce qu'on a le temps de le faire. Allez, tu viens m'aider. Et le nouveau génois, c'est la première fois qu'on sort. Il est tout blanc, il est tout crispy. Allez, on va voir Mallorque. Et Palma. Et Palma. Encore un endroit qu'on quitte et qu'on ne sait pas quand on reverra. En direction de Ila de Cabrera. Ila de Cabrera est en direction du sud-ouest. Avec un petit peu de vent, 7 nœuds de vent. On n'avance pas si mal. Et voilà, on arrive sur Cabrera. On va aller se mettre dans le mouillage réservé. On a des bouées de couleurs qui nous sont attribuées. Et seul un certain nombre de bateaux est autorisé chaque jour à venir mouiller dans les baies de Cabrera. Donc voilà, on l'a réservé et on est content de pouvoir le faire. Il paraît que c'est magnifique. Je ne sais pas ce que c'est. C'est des gros remous de gros poissons qui sont chassés. Ça saute partout. Grosse attaque de poissons là. C'est des thons qui sautent. Et c'est normal que ça enterre des puisettes. Voilà, les paddles sont prêts. On va aller visiter cette île au Cabrera. On a les pagaies, on prend un sac à dos. On a une gourde, les chaussures. Allez, c'est parti. Il y a un mini-iguane. On dirait un château écossais. On est là-bas. C'était pour des plus petites personnes. Les oreilles, elles ne passent pas. Alors là, sur l'île de Cabrera, ils sont complètement autonomes en énergie avec une centrale de panneaux solaires de 30 000 watts, 360 panneaux. C'est un peu comme sur Grand Tour, en fait. On va retourner au bateau pour se proposer pour la deuxième balade de cet après-midi qui va être beaucoup plus grosse. Petit update sur Starlink, après notre traversée très petite d'hier de deux heures. Donc en fait, l'antenne, elle se met à plat quand l'orientation du bateau change régulièrement. On a constaté ça plusieurs fois lors de traversée. Donc la position idéale, c'est vraiment à plat. Donc à un moment donné, je pense que je vais couper le moteur. Et on finira dans une position comme celle-là. Ah mais tu vas où là ? C'est interdit. Mais non, mais c'est ça l'avantage de faire une balade avec un guide. C'est qu'on peut passer par les chemins interdits. Alors ici, ils ont fermé l'accès parce qu'en fait, il y avait des plantes endémiques sur le passage ici. Et il y a un petit raccourci que les gens avaient l'habitude de prendre. Et en fait, ils ne retrouvent plus cette plante. C'est un peu triste. Chéri, c'est super impressionnant cette vue. On a la chance aujourd'hui d'être sur une île préservée des humains avec une vue magnifique. Et c'est grâce à notre guide Louis qui a pu nous donner accès à cet endroit complètement privilégié. Il s'appelle Résous, notre guide. Last winter, un sperme whale was found here. It was dead. But we think it was carried by the waves. So, uh... Point torture. A lot of retroning devices, so we don't need a lot of house to know where we are. It's still useful, you know, we live on a boat, so... Ah, okay. Il semblerait qu'il y ait une petite grotte à visiter qui s'appelle la Grotte Bleue, qu'il faut visiter dans l'après-midi pour que le soleil rentre un petit peu et qu'il y ait cet effet bleu. Donc, je suis curieux d'aller voir ça. Donc, on va en profiter pour faire un petit peu de snortkling là-bas. Ça, c'est le bon produit. Sous-titrage ST' 501 C'est là, c'est le bon Math Route. C'est un petit peu de거�� 600. C'est le bon Air как-in plan ? Vu! C'est le bonestra que le est t-auro. On va bien. On va, là, ça veste. Faut, c'est un petit peu... On va bien. ��� Movalく我不una laHaute d'app código. On va bien. On va bien. ... Ah, mais elle n'est pas indiquée, cette grotte, dans les guides. Il y a peut-être un trésor. Ça, ce n'est pas un repère de pirate. Petit problème aussi découvert hier soir, en fait. L'ampoule du feu de mouillage, elle est certainement grillée. Eh bien, il va falloir aller voir. Alors, premièrement, moi, je mets mes affaires d'escalade. Tu n'utilises pas la chaise de Kalfa ? Non, parce qu'il est de mauvaise qualité. Et dedans, je suis tout serré. Ce n'est pas très confortable. Ce que je fais, c'est que je me mets directement sur la drisse 2GV. Donc, je la mets en direct ici. Ce n'est pas forcément conseillé. Avec une manie, à déconseiller aussi. Pas bien du tout, parce que si ça se desserre, eh bien, ce n'est pas bien. Donc, comme ça, ce n'est pas tout à fait sécurisé. Je m'assure en plus avec un petit coinceur d'escalade. Donc, tout simplement, je vais prendre la drisse du code 0, où je mets ce petit mousqueton. Donc, on monte comme ceci. Donc, petit cliquet d'escalade. On met un mousqueton. Je mets une longe. Je verroule le mousqueton. Et en montée, voilà. Donc là, hop. Double tenue. Double tenue. Et pour descendre, je tire. Et voilà. Donc, ça, c'est juste une sécurité. Vas-y. Encore un tout petit peu. Stop. Hop. Tu peux aller allumer pour voir ? Oui. Bon, on est reparti, on dirait. On met les voiles là pour formenter. Et on va se faire une nave de nuit. Uniquement. J'ai l'impression qu'on y prend vous, une nave de nuit. Juste pour le plaisir. Juste pour le plaisir d'arriver la nuit. Et maintenant, on arrivera le matin, en fait. Juste pour le plaisir de ne pas dormir et de se geler. C'est ça. Je crois qu'on est devenu un peu baso. Mais aujourd'hui, les conditions n'étaient pas optimum. Et le créneau, vent. Et ce soir, quoi. Donc, on y va. Accoutrement de nuit. Élégance et confort. Enfin, c'est un peu confort. On continue notre route toujours vers l'ouest, vers l'ouest, vers l'ouest. Ça va être une navigation calme encore, j'ai l'impression. On a senti le code D. On a un petit vent d'est, sud-est. Il nous pousse mollement et tranquillement. Réglage de voile, réglage. Et on dit au revoir à Cabrera. C'était vraiment une atmosphère spéciale. Avec des milliers de prisonniers napoléoniens qui sont morts et enterrés sur l'île. Même des histoires de fantômes, de pilotes allemands de la Seconde Guerre mondiale. Ils continueraient à hanter les lieux en essayant de rentrer chez lui en Allemagne. Et pendant ce temps-là, certaines personnes règlent les voiles. Oui, d'autres racontent, c'est aussi important. Les pales repliables sont toujours dépliées. Donc, on est en position neutre. Et je vais mettre en marche arrière. Et comme ça, on va arrêter la rotation du moteur. La rotation du side drive. Et là, je vais bloquer les pales. Et on peut revenir au point neutre. Voilà, donc là, les pales sont repliées en bec de canard. Bon, il est 17h50. Presque le début de l'heure de l'apéro. Mais surtout, l'heure de la pêche. Donc, les deux lignes sont sorties. On a encore plein de bonites dans le congélateur. Donc, si on pêche, surtout que c'est moi à chaque fois qu'il découpe le poisson. Donc, ça va nous faire encore plein de sachets de thon, de bonites. On ne peut pas en manger deux fois par jour quand même. Moi, je suis prêt et j'ai mis les meilleurs hameçons. Les plus beaux à la tombée du soir. À mon avis, là, on va être pépouse. Ça y est, on arrive à Formant-Périn. On a mis à peu près une quinzaine d'heures. Très, très calme. On a même remis les moteurs. Et puis, finalement, on voulait se mettre sur la côte ouest. Mais il y a un meilleur moulage, plus près, en tout cas, sur la côte est. Ça sera abrité du vent peste. Donc, on va s'y mettre. Et encore une fois, ça va être magique de découvrir à quoi ressemble notre nouveau jardin ou notre nouvelle piscine pour les jours qui viennent. Bon, on est arrivé ce matin vers 8 heures. On s'est posé dans le sable sur ce qui semblait être une belle hanse sableuse. Mais comme c'est un petit peu rouleur, eh bien, on va bouger. Voilà, donc, on a dormi un peu, mais un peu cassé quand même. Et puis, on va essayer de remonter peut-être vers Ibiza. On va voir. En tout cas, on bouge d'ici. Ce qui est compliqué, c'est la météo. On a un flux d'est très léger. Et potentiellement, si on reste trop longtemps à Ibiza, on va se prendre un flux d'ouest un peu plus fort et on sera coincé. Donc, on a le choix entre pas beaucoup de vent d'est et un peu plus de vent d'ouest assez fort. Ça va être compliqué. En fait, on doit être à Malaga à la fin du mois pour récupérer des copains avec qui on va faire Malaga Tenerife. Donc, on a quand même une deadline. Et là, on regarde les conditions météo. Et c'est vrai que si on a du vent dans le nez et qu'on ne peut pas rejoindre la côte espagnole, ça ne va pas être très confort. Donc, il y a des compromis et des choix à faire. Et le choix, ça va peut-être être de ne pas faire Ibiza et de partir beaucoup plus vite vers l'ouest. En attendant, on va essayer de se trouver un petit mouillage pour réfléchir, faire une sieste, reprendre la météo. En tout cas, c'est très beau ce qu'on voit. On ne peut pas tout faire. Comme je dis souvent, choisir, c'est renoncer. Et puis souvent, ça amène à de bonnes surprises. Et souvent, les obligations de s'arrêter à un endroit ou d'aller à un endroit imprévu amènent à visiter des choses qu'on n'aurait jamais faites avant et qui sont souvent des bonnes surprises. Et nous voilà sur une super plage de Formentera dans une eau cristalline magnifique. Bon, c'est reparti. On va à Cartagène. On ne va pas visiter Ibiza. Tant pis, de toute façon, la navigation n'est faite que de plan A contre Arié et de flamber contre Arié aussi. Donc, voilà. Ibiza ne voulait pas Nono et Nounou. Ouais, c'est dommage. Je pense qu'en cette saison, ça va être vraiment chouette. Mais bon. En fait, là, il y a du vent d'Est qui va nous pousser vers la côte espagnole. Et c'est ce qu'on veut. Et ça change en fin de semaine. Et ça devient du vent d'Ouest. Donc, vent dans le nez par rapport à là où on veut aller, qui est l'Ouest. Donc, on s'est dit, il ne faut pas rater le créneau et partir maintenant. Donc, on va aller à Cartagène, puis Almeria. Puis, on va traîner sur la côte au lieu de... au lieu de traîner dans les îles. Mais on va visiter autre chose. Et encore une fois, découvrir des trucs qu'on n'aurait pas vu si on était resté au plan A. Alors, cette traversée est très, très longue. Parce que tout ce faux moteur, en fait, on est parti plein d'espoir avec le code D. Et puis, finalement, au bout de quelques heures, on l'a affalé parce qu'il n'y avait pas de vent. Alors, pour passer le temps, qu'est-ce qu'on fait ? On a essayé de pêcher, mais ça n'a pas mordu cette fois-ci. J'ai des crêpes à la farine de bois chiche. Bon, c'est pas ouf ! Là, on va essayer de changer notre méthode de car. En fait, quand on est tous les deux, ce qu'on faisait jusqu'à présent, c'est que le premier qui prenait son car essayait de tenir jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Donc, aller vraiment jusqu'au bout de ses forces. Et puis ensuite, il passait la main à l'autre. Voilà, on prend le premier car vers 8h30, 9h, jusqu'à 1h du matin. Et puis, le deuxième car de 1h à 5h30 ou 6h. Et voilà, donc, c'est extrêmement fatigant. Donc, on va essayer une autre méthode. On a regardé sur Internet des forums, voilà, comment faire des quarts à 2, de façon la plus optimale possible, etc. Et apparemment, il semble que le sommeil profond soit des cycles de 60 à 90 minutes. Donc, 3h, en fait, serait le bon rythme. Parce que ça permet de faire 2 cycles de sommeil. Donc, on va essayer de faire des quarts de 3h. 9h minuit, minuit 3h, 3h-6h, 6h-9h. Puis après, on reprend une veille plus ou moins active tous les deux. On verra si on est moins cassé demain. Qui prend le premier car ? Bon, ça va être toi, hein. Je fais 9h minuit ? Ouais. On approche du Meridian Greenwich. Donc, longitude 0. On devrait atteindre par là, quoi. On va passer à 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Et surtout, on va passer à l'ouest. Ça y est, on va bientôt passer le Meridian Greenwich. Ah oui, mais je viens de me réveiller, moi. Longitude 0. Longitude 0. Longitude 0. Mais alors, tu disais, il faut qu'on fasse une fête ? Ben, normalement. Comme la latitude 0. C'est comme le passage de l'équateur, mais en vertical. Ouais, c'est pareil. Je ne sais pas si on peut organiser des fêtes. Ben, on va essayer. Ouais, tant pis. Ouais. 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 Allez, on va se recoucher. Ouais. Voilà, le soleil s'est levé sur les côtes de l'Espagne continentale. On arrive en vue de la terre. On n'est pas encore à destination, il y a encore un peu de route. Mais ça avance bien. Enfin, ça avance au moteur. On aura fait toute la traversée au moteur. Voilà, les prévisions de vent étaient un peu optimistes par rapport à la réalité. La nuque a été assez facile au niveau des cars, non ? Notre nouveau système de cars ? Ouais, on a fait des cars de 2-3 heures. Finalement, c'est mieux que des cars plus longs. On verra si on a un petit coup de barre dans la journée, ce qui est possible. Mais en tout cas, ce système de cars, 3 heures, 3 heures, c'est franchement pas mal. Moi, je ne me sens pas du tout vaseuse et fatiguée. Donc, je pense qu'on va adopter ce système de cars de nuit, en tout cas. C'est un contre. On est installé au port à Cartagène. Et on va en profiter pour faire des lessives à la laverie. Voilà, laver tous les draps, tout ce qui est gros et qu'on ne peut pas faire dans notre petite machine. On a aussi rencontré des copains qui ont fait le stage Mélidistance avec nous et qui sont là. Donc, on ira prendre l'apéro chez eux ce soir. Et puis, je pense qu'on trouvera bien un petit moment pour visiter la ville aussi. Et oui, allez, on y va au linge. C'est parti. À quoi reconnaît-on le plaisantiel ? À son linge sale, dans un sac de chip chandler. Et voilà. Hello, bonjour. C'est Sabali, l'équipage. Il y en manque deux, mais ils ne sont pas là. Ils sont avec les grands-parents. C'est quoi votre bateau et c'est quoi votre parcours et votre projet ? C'est un océanis 411. Le trajet, on est parti de Saint-Mendrier-sur-Mer, passé par l'Italie, la Sardaigne Sud et puis les Baléares. Et la suite, ça va être Canaries, Cap Vert, Caraïbes. Après les Caraïbes, vous ne le savez pas encore. Il y a une date limite ? Non, il n'y a pas de date limite. Pas de date de péremption. Et là, on est sur le Graal. Donc, c'est quoi le bateau ? C'est quoi le projet ? C'est un Gypsy 37. Par contre, c'est pour un an. Et du coup, on va faire le même tour. Donc, les Canaries, Cap Vert, les Caraïbes. Et la traversée retour. Transat retour. Courageux. Courageux. Deux Transat. Et on est parti de Martigny, il y a deux mois à Toupil. Et on n'avait jamais navigué depuis. Ah ouais. Avant. Et on s'est rencontré au stage Médidistance. Le stage Médidistance. C'est l'école. L'école. Et comment ça marche ? Comment ça marche ? On n'appelle plus ça l'école. On appelle ça les apprentissages. Apprentissages de la vie. On a pris un abonnement à un site qui s'appelle Passe Education. Pour Anatole, qui est en CE2, il y a une programmation par semaine. Et pour Gabriel, qui est en 5 sièges, qui est avec les livres du collège. Ah, donc on peut sortir du CNED. Ouais. On ne fait pas le CNED. T'es pas obligé ? C'est pareil, t'es pas obligé de faire le CNED. Alors nous on fait le CNED. Nous on fait le CNED. D'accord. Damien voulait absolument faire le CNED. Voilà. Mais donc vous devez recevoir... Est-ce que tu nous fais petit et tu... Non. Je vais apposer ça aux enfants. Non, pas du tout. Mais c'est vrai. C'est toujours des documents papier ? Non, il y a les deux. Il y a les deux papiers et il y a beaucoup de supports informatiques maintenant. Des activités interactives. Mais c'est assez lourd. Il y a beaucoup de trucs. Si vraiment tu suis tout, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est vrai. Alors on est au port de Cartagène. Bien installé, tranquille pour deux jours. Et on va en profiter pour aller visiter la ville. Il y a une petite rando à faire pour aller voir un château sur une colisle avec sans doute une belle vue. Et puis peut-être qu'on ira manger des tapas aussi. Ils sont arrivés cette nuit. On avait une super vue. Et puis en se réveillant, on avait trois groupes comme ça. On poussait pendant la nuit. Aujourd'hui, c'est la fête nationale espagnole. C'est le jour anniversaire où Christophe Relon a posé le pied en Amérique. On n'a pas pu résister. On mange des empenadas. C'est vraiment très très bon finalement. On s'éloigne un petit peu du centre. Et bien il n'y a plus de personnes. Il y avait vraiment trop de monde dans cette rue commerçante avec tous les lieux. Les bateaux de croisière. Et donc on va se faire un petit sentier. Il est une heure. Donc c'est l'heure parfaite pour être en plein soleil et marcher en plein cagnard. C'est chouette ! Pas mal hein ! Pourquoi ? Systématiquement, à chaque fois qu'on fait une rando, il est 13h. À chaque fois qu'on décide de marcher, c'est au moment où il fait plus chaud au soleil. C'est bizarre hein ! Plaisir de la chaleur. Plaisir de souffrir je crois. C'est quoi ce raccourci là qu'on prend ? Ouais c'est un peu rigolo. C'est hyper abrupt. Ouais. Tu serais pas que c'est rigolo moi ? On est en pleine montagne mais on est au-dessus de la ville. C'est rigolo. Il y a un problème avec mon chemin ? Bah... Enfin comment dire ? Pour ceux qui pensent qu'on n'est pas sur un chemin comme Estelle par exemple. Je sais pas si on arrive à voir mais il y a un petit cabri là dans la montagne. Attends-moi, attends-moi. Ah mais t'es de l'angle ? Ah mais oui j'étais perdu là. Ou alors ça y est, nous revoilà en ville. Devant le théâtre antique. Théâtre romain qui semble n'avoir été découvert qu'assez récemment finalement. Il y a encore les façades, les bâtiments qui existaient avant. Alors tu l'aimes bien ton petit théâtre romain ? Ouais. Je l'aime bien. Pourquoi ? Parce que c'est émouvant de se dire que des pièces de théâtre ont été jouées ici et vues par des centaines de gens. On était de l'autre côté là. Là. Par là. Par là. Tout à l'heure à 13h. Et depuis on n'a pas arrêté de marcher. Et voilà la ville là. Et nous on est garés là-bas. Là. Par là. Alors tu vas faire le parcours ? Ouais, le parcours. De grands tours. On est là pour l'instant. C'est bon. C'est bon ? Tu continues tes analyses ? Je continue à enrichir ma base de données. C'est quoi les parfums ? Il y a ricotta et figue. Il y a amande et je sais pas quoi. C'est je sais pas quoi qui est bon alors ? Ouais. C'est bon. C'est bon. C'est bon.